La pâtisserie, c'est beaucoup des souvenirs d'enfance. J'adorais voir ma grand-mère, mais de la voir cuisiner, son sourire, raconter les histoires de famille. C'était un plaisir et puis qu'elle soit entourée de tous ses petits-enfants et de ses enfants. C'était vraiment agréable, c'est quelque chose qui me manque. J'ai envie de vous révéler vos origines génétiques. Un grec. En anglais, je n'aurais pas cru. Vous êtes un Highlander, vous n'êtes pas du tout un italien. Ah, j'aurais pensé plus. Il s'envoie. Karl, arrête avec l'Italie. Tu es plus anglais qu'italien. Vous voulez que je vous parle en anglais ? Ce qui m'a intéressé, c'est de savoir justement au niveau de mes ancêtres. J'avais un vague souvenir par rapport aux histoires de mes parents, de mes grands-parents, de savoir plus ou moins d'où on venait. Votre grand-père, Louis Maretti, est né à La Spezia en 1905, c'est dans le même coin, au 6 rue Torino. Sur son acte de naissance, on peut voir que son père, Alfonso, de La Spezia aussi, il est né en 1971, était fornaio. Vous savez ce que c'est, fornaio ? Non. Panettiere. Boulanger. D'accord. Ah, je suis fasciné, là. Votre arrière-grand-père, Alfonso, était déjà panettiere. Fornaio, fornaio, le cours, le cours du boulanger. Je n'en ai jamais entendu parler. Vous ne vous l'avez jamais dit ? Non, je vais appeler mon papa ce soir. Loris ne semble pas suivre les traces de son père. Lorsqu'il s'est déclaré apte pour un service militaire dans la marine de 28 mois, il est ostricholatore. Allez, je continue. Ça, c'est une surprise parce que je ne savais pas non plus. Vous aimez les huîtres ? J'adore ça, depuis pas longtemps. Et maintenant, depuis deux minutes, vous les adorez ? Encore plus. Bien sûr, c'est l'histoire familiale. Le fait de partager une pâtisserie, un plat, c'est agréable et ça réunit le monde entier. Et ce que je regrette, c'est que mon papa ne m'a pas parlé italien. Et de parler du nombre de ses ancêtres, ça ne m'a vraiment plu. J'ai ma fille qui a 20 ans aujourd'hui, j'ai envie de lui raconter de l'histoire de ses arrière-grands-parents et de l'histoire de la famille. Ça me donne un peu des frissons. Oui, non, c'est incroyable. Là, j'ai l'impression d'être sur un nuage. Enfin, ça mouline. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada